salut tout le monde aujourd'hui un petit vidéo pour vous parler de ma préparation pour le voyage en Gaspésie donc qui dit Gaspésie on pense plutôt à eau froide l'eau qui devrait se situer entre 4 et 10 degrés Celsius idéalement pour être confortable dans ces températures là on utilise un dry suit ou un vêtement sec par contre ça prend la certification pour pouvoir plonger avec ce type d'équipement ce que j'ai pas encore fait par contre il y a des alternatives c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui de ce que moi j'utilise en fait j'utilise le vêtement semi dry d'aqua long 7 mm semi étanche qui est avec les cils c'est le poignet c'est au cou pour laisser rentrer très peu d'eau c'est l'eau cheville aussi une fermeture éclair étanche à l'arrière pour laisser rentrer le minimum d'eau qui est quand même la quantité qui est quand même facile à réchauffer par le corps qui devient notre barrière thermique vêtement très confortable et sous ce vêtement semi humide j'utilise le petit sous vêtement de aqua long ceramic skin qui appelle c'est un petit sous vêtement avec un polar à l'intérieur et licra à l'extérieur donc le licra fait en sorte que la température du corps ça l'emprisonne vraiment la chaleur du corps à l'intérieur et aussi ça n'affecte pas notre flottabilité donc ça n'a aucun incident sur notre l'estage lors de la plongée donc le petit ceramic skin très confortable gilets et pantalons aussi dans même même matériel et j'avais oublié de vous mentionner avec le combinaison semi étanche la cagoule très important en fait on perd toujours notre chaleur par les extrémités donc la tête les mains et les pieds important d'avoir une très bonne cagoule qui garde notre chaleur dans la tête et aussi j'utilise les petites bottes 6 mm akuna très confortable petites bottes dans lesquelles je vais insérer un chausson néoprène 2000 m aussi donc ça me fait comme un 8 mm au pied c'est très confortable j'ai pas vraiment pas froid au pied ensuite de ça les petits gants 5 mm que ici juste assez épais pas froid aux mains mais quand même une bonne dextérité pour manipuler la caméra et autre chose qu'on peut avoir à manipuler sous l'eau donc c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui c'est en préparation de notre prochaine vidéo j'ai hâte de vous rapporter des images de la gaspésie donc on se reparle à très bientôt merci merci